Et là, je comprends très bien. Puis, tu sais, c'est nouveau. Donc, là, on est en direct. Je viens juste de lancer. Les gens, ça leur prend une minute avant d'arriver. Arrête, arrête, arrête. Bon. Tu es une beauté. Tu es tellement fine, tu es tellement généreuse. Je vais commencer comme ça. Je vais attendre que les gens arrivent pour le dire à tout le monde. Mais comment je trouve extraordinaire et tu as changé aussi ma vie récemment, puis tu ne le sais pas. Puis, je vais le raconter pourquoi. Voyons donc. Comment ça va, sinon? Ça va super bien. Vraiment très, très bien. As-tu eu une belle pandémie? On se sent quasiment mal de dire ça. Mais moi, j'ai bien vécu ça. Je suis chanceuse aussi. J'en suis vraiment consciente. Mais moi, je suis une personne qui est très casanienne. Je ne suis pas très soeur. Je ne suis pas très sociable. Mais moi, ce n'est pas essentiel à mon bien-être de faire des parties et de sortir tant que ça. Je l'ai fait en masse quand je t'ai jeune. Fait que moi, de rester à la maison, j'ai décidé de prendre ce temps-là pour me mettre en forme. C'est vrai? Oui. C'est là que j'ai commencé. Au début de la pandémie, tu sais que moi, je suis kéto. Oui, c'est ça. J'ai de la misère qu'à dire que je suis kéto parce que je ne suis pas kéto stricte. J'ai diminué au maximum les glucides dans ma vie. Puis, en n'ayant pas de party, puis de sortie, puis de restaurant, puis de voyage, tout, bien, ça a beaucoup aidé avec la discipline. Donc, pour moi, c'est... Je veux qu'on en parle de ça. Je veux vraiment que... M'entends-tu bien? J'ai l'impression, là, je ne sais pas si tout le monde t'entend bien, des fois, ça coupe. Puis, Valérie est installée devant son ordinateur, puis ça... Il a fallu qu'elle prenne son téléphone à la dernière minute. Fait que... Fait que ça fonctionne bien. J'essaie de voir sur quoi je pourrais mettre mon téléphone d'autre à la minute. Et... C'est le son qui est et c'est... Les gens disent c'est une belle surprise, je ne l'avais pas dit. Je ne t'avais pas annoncé parce que, oui, je voulais que ça soit une surprise. Et c'est la première fois aussi que Valérie et moi, on a un échange. Autre que par des fois des petits textes sur Messenger. Écoute, on s'est vus une fois, il y a huit ans, genre, chez toi. On s'est croisés, mais c'est la première fois qu'on jase. Puis moi, je voulais qu'on parle de beauté et d'alimentation avec toi, justement. Parce que je veux savoir pourquoi tu as... d'adopter cette alimentation-là. Qu'est-ce que ça fait? Mais c'est sûr que j'aimerais ça parler de beauté aussi. OK. Je laisse guider. C'est le son de Valérie qui coupe. Pourquoi ça coupe? C'est moi qui coupe? Oui. Pourtant, c'est bon. Oui, moi aussi, ça coupe de mon côté. Des fois, ça coupe effectivement un peu quand tu parles, mais essayons de continuer. Tu sais, je veux commencer en disant que tu es quelqu'un d'exigeant. Tu es quelqu'un qui a... J'imagine qu'il a essayé beaucoup de trucs dans ta vie aussi. et tu nous as choisis puis tu m'as fait le bonheur à plusieurs reprises. Je t'ai vu, tu as partagé ta routine de beauté, ton rituel beauté. Puis je voyais, tu sais, que tu parlais de Maison Jacinthe puis ça m'a toujours, tu sais, profondément touchée, Valérie, parce qu'il y a très peu de personnes qui le font, tu sais, dans le milieu artistique, si on veut, tu sais. Je te trouve très généreuse. Mais sur les médias sociaux, malheureusement, j'ai la réflexion de plus en plus. Des fois, j'ai l'impression, tu sais, quand on écoutait la télévision, on dit quand il y a des annonces. Puis je trouve que maintenant, les médias sociaux, les personnalités qu'on suit sont juste en dessous de la faire. Je trouve ça. Oui, oui. Absolument. Ils ont payé pour plugger des poitrines de poulet puis après ça, une crème pour le visage. Parce que je me rends compte qu'on écoute les stories. Voyons, c'est juste des... Je me tape 90 % de plots cachés qui sont payés pour ces produits-là. Puis moi, j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Quand j'ai fait de partager des plots que j'ai utilisés, c'est parce que vraiment, j'ai fait longtemps, pas deux jours avant de trouver la crème. mais je l'endosse sincèrement puis sans être payée. Non, c'est ça. Voilà. J'ai fait ce choix-là. Donc, j'ai partagé que j'utilisais tes produits parce que c'est la vérité, ça fait des années. Puis là, j'ai une vieille bouteille des roms à la rose qui date de tes débuts avec l'étiquette qui était comme en papier, vraiment, tu sais, c'était... Qui se décolorait. Ben oui, puis là, quand t'avais une coulisse d'huile qui descendait de la maison Jogin. T'es très bon. T'es très... Écoutez, hier, j'ai réécouté ton truc sur la sacoche. Tu me fais tellement rire. Et en tout cas, ta mère aussi, j'aimerais ça que tu la salues parce que quand ta mère passe à Sainte-Thérèse, tout le monde le sait. Tu sais, je me souviens qu'elle repartait avec des soupes à la caisse des fois. Donc, je vous ai vraiment... À chaque fois qu'on m'a dit ou que j'ai vent que vous partagez ou que... Vraiment, je suis profondément touchée parce que, oui, ça n'existe plus, on dirait, la générosité vraie, tu sais, dans notre milieu. Je regardais hier une annonce, il y a une nouvelle télé-réalité, c'est comment les influenceurs d'Instagram, c'est une soupe québécoise, comment ils sont payés des maisons en étant les influenceurs. Ils sont payés, là. Il y a plein de ça, c'est tout triste, mais bon, moi, j'utilise ces produits depuis plusieurs années, je fais juste ça, à l'exception de la caisse. C'est comme je suis super honnête, mais le reste, c'est juste les produits. Puis, je ne suis pas quelqu'un qui est assidu, moi. Il y a des gens qui ont des routines à tous les jours, ils feront la routine qu'on a tous les jours. moi, je suis très désorganisée dans la vie et je vivais avec le sentiment. L'hiver, j'ai une peau méchante d'abord. L'hiver, ça tire, c'est sec. Puis l'été, je suis huileuse. C'est sûr que l'été, je fais moins souvent la routine au contenu. Je vais juste me démaquiller, mettre un peu débeau régulateur. puis je suis question, parce que j'ai une drôle de philosophie, moi, je me dis, il faut aussi comme éviter sa peau. Ben oui. Et pas la rendre pateuse à lui donner trop de toque. Moi, je ne sais pas pourquoi je me dis, si j'y mets trop de crème dans le rythme de produits super forts, à un moment donné, ma peau va se dire, ben là, je ne vais pas me défendre de rire. Je me fais crèmer quand c'est pas ma jauge. Donc, j'adore les produits qui sont sans planète. Puis j'écoute beaucoup ma peau. Avec l'été, là, c'est comme, j'ai moins le besoin de me mettre plusieurs fois par jour à la nouvelle. Donc, je suis très élevé. Valérie, ça te va-tu si tu quittes toi-même puis tu reviens pour voir si le son peut être, je ne sais pas, parce que les gens sont, il y a beaucoup de monde qui sont là, qui sont à l'écoute puis ça coupe. Tu sais, je trouve ça désolant. Là, il faudrait que je fasse les puis je vais revenir puis je vais essayer. Fais-le avec le même lien puis moi, je vais te voir arriver puis si tu fais, tu sais, t'autorises le son, ils vont te demander si t'autorises le son. Moi, j'attends ici, je vais parler pendant, je vais parler de ton vidéo de la sacoche en attendant. OK. Je ne touche pas. OK. Parce que, c'est ça, Valérie, je la suis sur Instagram puis des fois, je m'émerveille de voir qu'elle fait son plancher ou qu'elle fait sa salle de bain puis je suis allée voir ses petits, ses petits vidéos hier puis je la trouve aussi très drôle. Quand, fait que là, il y a un moment donné où elle attendait en ligne avec un petit numéro puis elle arrive à la caisse puis la femme lui a demandé son numéro puis là, elle l'avait perdue. C'est très, très drôle. J'espère que ça va être correct. Vas-y, donc voir, parle donc voir. J'espère que ça va être mieux là. Pourtant, j'ai refait la même chose que j'ai faite tantôt. Là, ça va super bien. Ah! Ça ne coupe plus. Et je disais, tu sais, que sur ton Instagram parce que je te suis, tu fais tes planchers, tu sais, le bois, tu refais ta salle de bain, tu peintures puis tu as des capsules très drôles aussi ou tu as des bébés. J'ai vraiment fait plus. Ce que je me fais dire le plus dans la vie, puis, c'est une fois que les gens me connaissent, ils me disent, mon Dieu, que je ne pensais pas que tu étais drôle de même puis facile, le fun de même. Tu as tellement l'air bête. Je ne le rends pas mal parce que je me suis dit ça toute ma vie. Je suis quand même gênée quand je rencontre des gens ou quand je vais dans une soirée, je ne vais pas aller vers les gens. Allô, comment ça va? Ma soeur est comme ça puis elle a beaucoup plus d'amis que moi, d'ailleurs. Je suis une personne très intéressée dans mon point génie puis je me dis, voyons, je vais avoir l'air de quoi si je prends toute la place. Donc, en général, après que je connais les gens, ils disent, voyons, j'arrive par là-là. Tu n'es pas des snobs que ça. Je me suis prêté de snobs souvent. Tu es tellement... Et c'est parce que je suis pareil comme toi. Moi, je suis quelqu'un de réservé puis je n'aime pas les soirées parce que je ne suis pas quelqu'un qui va vers les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui peut entreprendre une conversation. J'ai mon chum, tout le contraire. Mon chum, lui, c'est... Puis j'ai un de mes enfants qui est comme moi puis l'autre qui est comme mon chum. mais quand on te voit, je me suis dit, voyons donc, ce n'est pas elle qui va huiler son plancher sur le bateau. Puis après ça, hier, j'ai vu ton truc pour les comptoirs de croire. Après ça, je t'ai vu un moment donné à quatre pattes en train de faire la peinture dans ta salle de bain. Puis j'ai fait... Écoute, elle... Puis je t'ai vu... J'adore. J'ai animé plein de shows, tu sais, dans le temps, j'ai appris à plancher des planchers de bois fraff, tirer des joints, je fais tout ça. J'adore. Mon chum, il me dit toujours, je sors avec une fille, Quand je m'achète un outil neuf, là, je l'ai fait avec un chien. Puis je monte les outils puis je me fais comme ça. J'aime beaucoup faire des projets. Oui, j'adore. Oui. Et tu manges le bacon de ton chien. J'ai ça aussi, je l'ai vu. Ah oui, parce que quand je viens me chercher un petit glasier, les gens voient mon chien dans l'auto puis ils m'ont offert quasiment une demi-libre de bacon pour le chien. Mon chien pèse du livre, là. Fait que je l'ai mangé parce que c'était tôt, tu sais. Bon, on va en parler de l'alimentation. À un moment donné, tu as montré ton rituel beauté, tu as fait ça sur Instagram en story, tu as montré ce que tu faisais, tu as sorti tes ventouses. Oui. Et tu as dit que tu avais suivi une formation avec Karina Namor. Non, Karina Namor, c'est une fille que je suis tombée dessus par hasard parce que moi, mes médias sociaux, je m'en sers principalement pour suivre des personnes, des influenceuses dans le domaine de la santé, de l'état. j'adore ça, je découvre des choses. Il y a Angie Green aux États-Unis qui est extrêmement intense mais à travers laquelle j'ai découvert plein de choses. Puis là, fait que veux, veux pas, les médias sociaux te proposent d'autres influenceurs dans ce domaine. Puis je suis tombée là-dessus, c'est une fille qui fait des massages du visage puis sa promotion, c'est les 1 an après, après 3 semaines. Je trouvais ça fascinant. Donc, j'ai payé l'espèce de membership, c'est vraiment pas cher, je payais 24 piastres. Elle t'explique comment utiliser le gua sha, les ventouses et faire un drainage de ton visage parce que moi, je suis une personne qui est très, j'ai beaucoup d'enflures le matin. Je suis une face poquée. C'est très drôle. que je mange la veille. Tu le vois dans ma face où je suis fatiguée, j'ai les yeux pochés, j'ai des papiers balloules. Donc, moi, ça m'intéressait d'apprendre à prendre mon visage parce que j'adore ça. C'est ça, j'utilise des mini ventouses comme ça, ça se vend un peu partout. Puis, bien, il faut avoir au point de vue, évidemment. On peut aider à amplifier les features de notre visage, donc les pommettes et tout ça, mais aussi à drainer puis tout ça, drainer l'enflure par le cou et tout ça. J'ai adoré la technique. Écoute, Valérie, je l'ai faite moi aussi suite à ta recommandation. Et c'est là que je t'ai dit que tu as changé ma vie puis tu ne le sais pas. Je suis allée m'abonner, je l'ai commencé, je le fais religieusement tous les matins. Je fais, moi, en fait, je me suis arrêtée aux étirements. Moi, je fais la routine d'étirement du matin. C'est ça, on choisit les exercices qui nous tentent. Écoute, je suis bien là. Tu sais, je me lève le matin, je suis dans mon cadre de porte, je fais tous les étirements et ça fait vraiment une différence. Oui, ça replace le dos, ça replace le cou puis elle partage des photos des avant-après-postures, la bosse dans le haut du dos. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle, mais de faire l'exercice de l'ordre de porte, en fait, ça replace la colonne, la posture. Fait que moi, à chaque matin, je pense à toi parce que c'est toi qui m'a... Tu sais, ça fait à peu près deux mois que je fais ça. Tu l'as partagé, je suis allée m'abonner, je l'ai commencé. Moi, je n'ai pas le temps d'aller faire les deux autres semaines. Je me suis arrêtée la première semaine. OK. Puis, je n'ai pas eu le temps d'aller suivre les autres, mais toute sa série d'étirements, je trouve... Et, tu sais, ce qu'elle disait, elle dit, nous autres, les femmes, on va porter un enfant. Oui. Après ça, on porte nos bébés, on a l'air. On est toutes penchées par en avant. Tu sais, pendant, comme moi, ça a fait 17 ans, tu sais, que je suis par en avant. Fait que c'est de... c'est de... de recrinquer ça par en arrière. Puis, les premiers exercices, quand je les faisais, j'avais trop mal. Ça me faisait tellement mal de me regarder. dresser, oui. Là, maintenant, c'est le bonheur. C'est pourquoi tu t'entraînes beaucoup. Tu te considères que tu es très bonne forme, là? Tu sais? C'est très bon. Des fois, quand on... Oui. Bien, les étirements, en tout cas, je voulais te remercier pour ça. Donc, si tu as d'autres... si tu as d'autres références, là, et même hier, tu sais, je suis allée voir ton... le challenge que tu proposes, puis j'ai même interrogé notre pharmacien là-dessus hier soir. Bon, ça, c'était hier soir. Je suis allée voir sur ta page, tu proposes un challenge. Ah, sur les nains? Oui. Ah, les taux. Oui, oui. Sur les selles. Fait que là, je suis allée interroger, j'enlève là-dessus. Avez-vous parlé de ça hier? Non, ça, c'est moi en privé avec j'ai. OK, ça, c'est difficile à expliquer, les kitons. C'est très difficile à expliquer. Oui. C'est autre chose. C'est... J'aurais très curieuse de savoir ce qu'ils pensent de ça, par exemple. Mais bon, si on en parle vite, vite, vite. En fait, quand on est kéto, OK, notre corps devient en cétose. D'ailleurs, c'est très difficile d'atteindre la cétose. Il faut couper 100% des glucides, presque 100% des glucides de notre corps pendant 4 à 5 jours avant d'atteindre la cétose. C'est à ce moment-là, seulement 5 jours, que notre corps se met à fabriquer. En fait, notre corps, je pense qu'il fabrique les kitons de façon naturelle. C'est très difficile, la rigidité de l'alimentation kéto. C'est très strict. C'est-à-dire qu'on mange presque plus de fruits, plein de légumes qu'on doit éliminer parce qu'il y a des légumes qui ont beaucoup de glucides à l'intérieur. Bon, il faut éliminer plein de choses. Donc, c'est très difficile. Puis, les kitons, mais en fait, c'est que notre corps protérait à la cétose. Puis, ceux que moi, je prends sont les plus proches du corps humain. Donc, ils sont très bien assimilables. Les bienfaits de la cétose sans la rigidité de l'alimentation. C'est sûr que les kitons à l'intérieur sont fabriqués en laboratoire. C'est de la fermentation naturelle. Les cristaux de saveur pour donner le goût de... Tu sais, ça, c'est pas naturel. Donc, c'est pas de l'alimentation naturelle, je dirais. Mais c'est un produit qui est... Les kitons, c'est pas quelque chose de techniquement toxic ou whatever. Puis moi, j'en prends à tous les jours parce que j'ai vraiment... ma vie, à partir du moment où j'ai essayé la kéto, je me suis sentie vraiment mieux. Donc, ça m'aide à bienfaits de la cétose sans avoir une vie trop stricte. Puis pourquoi t'as commencé? Les gens t'adorent. Les gens te trouvent belle, te trouvent fine, te trouvent drôle. Je te dis ça parce que moi, je vois plein de... Je vois pas les commentaires. Non, non, je le sais. Je veux pas vous répondre. Mais c'est ça. Mais en tout cas, ils sont super intéressants. Donc, le matin, tu prends du collagène, tu prends... J'ai vu que tu mettais le complet dedans et encore une fois, je t'ai trouvé pas mal fine. Puis tu mets... ces sels-là, c'est des sels qui tombent. C'est ça? Le petit truc de punch, là? Donc, c'est ce que normalement, on ne peut pas faire quand on est testé. Mais tu peux... C'est pas nécessaire. Je veux pas dire aux gens que c'est nécessaire à l'alimentation cétogène. Vous pouvez être... Parce que c'est très cher. Ah! C'est à peu près 10 $ la portion. Wow! Ça peut vous aider. Moi, je dirais les gens qui veulent commencer en kéto. Parce que le sevrage du sucre dans notre sang, c'est brutal. Vraiment. Après 4-5 jours, justement, au moment où le corps passe en mode kéto, il y a ce qu'on appelle en anglais le kéto flou. Flou, en anglais, c'est comme une grippe. Donc, tu as tous les symptômes grippaux, douleurs musculaires, mal de tête, peut-être même des frissons, peut-être même de la fièvre quand tu passes en... Surtout quand tu es très intoxiqué du sucre, le sevrage est très difficile. Donc, peut-être faire le challenge de 10 jours, ça peut vous aider à vraiment améliorer ces effets-là quand vous faites votre détox au départ. Ceci étant dit, si vous n'avez pas les moyens d'acheter ça, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez atteindre les biens de la kéto juste en changeant de l'alimentation. Mais pour répondre à ta question, pourquoi moi, je me suis dirigée vers ça? J'avais... J'étais pas bien. J'avais mal partout. J'étais... J'avais pas d'énergie. J'avais une vraie... Tu sais, en anglais, on dit « couch, c'est quoi t'es tôt ». J'avais toujours envie de m'asseoir sur mon sofa, regarder tes magazines, regarder la télé. Là, les gens me proposaient des activités. Ah! Ben, c'était lourd. C'était lourd. J'avais de la fatigue extrême. J'avais des douleurs aux articles. Comme si j'étais beaucoup plus âgée que... J'ai 44 ans, mais... Je me sentais comme... J'ai mal. Là, tout le monde me disait « Mon Dieu, mais comment... » Comment ça se fait que t'as mal? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai mal. Puis, je me suis mise à lire pratiques extrêmes, douleurs articulaires. Ça revenait toujours à une détox de sucre. Puis, qui revenait toujours à essayer d'obtenir une alimentation de la tétogène. Et aussi, il y a eu un autre élément déclencheur où je suis allée par un jeûne. C'est un voyage que mon copain et moi, on a décidé de sortir. j'ai lu beaucoup sur le jeûne et tout ça. ça a commencé là. Wow! 10 jours de jeûne, c'était vraiment contrôlé pour vérifier. On était suivi par les médecins à tous les jours. C'est pour ça que je suis allée si loin. Pour moi, c'est important. 10 jours? Attends, 10 jours sans manger? Oui, mais en fait, on avait le matin... C'est tellement incroyable. C'est un hôtel qui est consacré à ça. C'est un endroit où il y a des médecins, il y a des soins, tout ça. Donc, tu arrives les 3 premiers jours, il diminue tes calories tranquillement pour préparer ton corps pour que ça soit un choc du jour au lendemain. Et finalement, c'est un jeûne de 7 jours puisque tu as les jours bofeux au début puis à la fin. Tu as un thé le matin avec une cuillerée de miel. Ensuite, le midi, tu as un bouillon de légumes et le soir, tu as un autre bouillon de légumes ou le midi, tu as le choix avec un jus de légumes, soit un jus fraîchement pressé ou un petit bouillon puis le soir, encore une fois. Dans ta journée, tu as à peu près 300 calories. C'est suivi par des médecins qui prennent des prises de sang régulièrement et s'ils voient qu'il y a une petite un ajustement à faire. Ils donnent des compléments, du magnésium et tout ça. Les premiers jours, c'est un détox incroyable. Puis après, le quatrième, cinquième jour, là, tu tombes en cétose. Tu as une énergie qui t'envahit. Écoute, on marchait sur la plage des disques à jeun tous les jours. On avait... Puis mon chum a fait des projets, a écrit des projets d'affaires. Il dit, mon cerveau était maximisé. ça vaut la peine une fois dans une vie d'aller essayer un jeûne contrôlé avec des médecins. Moi, je ne le ferais pas d'autre façon. J'ai adoré de retourner. Tu n'as pas eu envie de manger à un moment donné, de manger, de croquer? Non, à un moment donné, ton corps part en mode on allait marcher dans le village. Il y a des cafés, il y a des pizzerias, tout ça. Puis non, tu es motivé, tu es sur une mission, tu es comme un... Non, c'est vraiment fascinant de vivre ça une fois dans ta vie. Puis, bien là, le médecin m'a expliqué comment ça se fait que j'ai cette énergie-là et que tu es en cétose, ton corps crée et tu fonctionnes sur ton corps. Et là, tu as une clartée d'esprit, tu as une énergie retrouvée, toutes les inflammations. C'est excellent pour guérir les maladies inflammatoires des jeunes. Donc, toute l'inflammation, les douleurs dans ton genou, dans ton coude, dans ton épaule, ça va tout partir parce que tu élimines l'inflammation. Donc, il dit, si tu veux continuer d'avoir ce bien fait-là à la maison, bien, coupe les glucides dans ton alimentation. Écoute, quand tu ressens ce bien-être-là, tu peux juste continuer. Donc, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. J'ai retrouvé une énergie puis perdu la douleur de l'inflammation. Voilà. Comment, j'aimerais ça, avoir l'endroit, c'est où pour aller faire le jeûne? Donc, c'est en Europe que tu as fait ça? Il y a deux endroits. Il y en a un en Espagne puis il y en a un en Afrique. Ça s'appelle Wilhelmi Bouchinger. C'est les noms de famille des deux. C'est extraordinaire. Puis, c'est cher, c'est ça, sauf qu'il y a différents niveaux de chambres. Il y a des gens qui peuvent moins rénover, moins faire, et tout ça. Puis, les gens que je connais sont allés, ils retournent toujours régulièrement. Ça devient... Mais voyons. Oui, oui. Moi, je voulais ouvrir ça. La Sainte, si tu veux ouvrir ça au Québec, on ouvre ça ensemble avec eux autres. Moi, je capote là-dessus, mais c'est, tu sais, c'est beaucoup de sous. Je comprends. Je comprends. ça prend, tu sais, il y a une ouverture aussi ailleurs. Mais, ça change les choses ici. c'est pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller en Europe, il y a un centre au Québec, ça s'appelle le Centre de vie, c'est à Ripon, et ils offrent le jeûne là-bas, les jus et tout ça. Je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais j'ai envoyé deux de mes amis qui étaient fascinés par mon histoire avec le jeûne et ils ont décidé d'aller essayer là-bas et les deux ont adoré et ils m'ont dit qu'elles allaient retourner et ils m'ont dit de la prochaine fois ils fonctionnent avec moi. Donc, le centre de vie arrive et les deux propriétaires sont adorables. Donc, ça vous tente de vivre un jeûne comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de médecin, mais ils ne font pas le jeûne, ils font un jeûne au jeûne, mais avec, au gars, avec plein d'argent. Ça peut être intéressant. Tu vois, il y a quelqu'un qui connaissait ta référence et qu'elle l'a mis « Butchinger Will and Me ». Exactement, oui, oui. Ça, c'est un luxe, c'est une gâterie qui ne peut pas dans ta vie, mais ça change ta vie. Vraiment, je n'ai pas peur de le dire. Wow! C'est un déclencheur qui m'a fait découvrir les bienfaits de la kéto et que là, j'ai changé mon alimentaire. Oui. Donc, puis là, aujourd'hui, tu es presque plus de glucides dans ta vie. Je triche beaucoup. J'aime ça tricher. Moi, je suis ton opposé. Toi, tu as beaucoup de discipline. Tu vois, comme là, le massage et les exercices de Karina, tu les fais tous les jours. Tous les jours. pas moi. Moi, je suis vraiment délinquante, mais j'ai des bonnes intentions. C'est ça qui compte. Puis, je trouve ça important de le dire aux gens. Il y a des gens qui trouvent ça difficile la discipline de nouvelle alimentation, d'un exercice. Regardez, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas capable d'avoir une discipline parfaite. l'important, c'est d'avoir des bonnes intentions pour continuer. Pas abandonner parce qu'une semaine, on a dérapé. On prend ce nouveau pour continuer. Moi, je me suis dit, ce n'est pas parce que je suis tôt que je ne vais plus prendre de vin. Ce n'est pas vrai. Moi, des fruits, c'est ça. Cette semaine, j'ai mangé des cerises. C'est la saison des cerises. Des cerises, on n'a pas le droit de prendre des quittons. Mais c'est pour ça que moi, j'ai joué dans mes quittons. Quand je triche, je me réveille en temps. c'est moins pire parce que les quittons vont ramener mon corps et elle a mangé des cerises, elle a pris un verre de cuillère et n'oublie pas qu'on tombe encore des quittons. C'est pour ça que j'ai adoré ce produit-là. Il y a des gens qui sont capables comme moi d'avoir une cuisine extraordinaire de ne pas dérouler. Moi, pas comme ça. J'adore ça. Mon chum aussi. Mon chum me taquine beaucoup en disant que je suis une première de classe. Lui, c'est le talent dans la classe. C'est en vous écoutant à un moment donné, vous avez fait une story les deux et il a dit « T'es tellement satisfait. » C'est comme ça que je sais que t'es comme ça parce qu'on ne se connaît pas. C'est vrai, on ne se connaît pas dans la vie. Donc, on est les opposés un peu. On a les mêmes bonnes intentions d'être de la santé mais moi, je suis la délinquante. Mais j'adore ça parce que, tu sais, puis moi, je vais manger une frite de temps en temps et je le dis souvent mais j'ai essayé à un moment donné moi aussi de couper les sucres. j'étais par terre sur le plancher. C'est il y a à peu près trois ans. Je n'étais plus capable de bouger. J'étais allongée sur mon plancher et je dis voyons non, ça ne se peut pas. Je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de sucre dans ma vie. nous, nous, les kétos, quand on couvre le sucre, c'est pour ça qu'il y a l'espèce de controverse parce qu'on dit qu'il faut compenser en consommant beaucoup de gras. Et là, les gens pensent qu'ils mangent une livre de bacon. Oui, il y en a de bacon, il y en a qui adoptent. Moi, j'appelle ça le jury keto. Ah oui, les bacon puis ils mangent le gras. Mon entraîneur, à l'époque, mettait le jus de gras de bacon sur son assiette de main. Non, j'en donne pas ce que j'ai tout du tout du tout. Moi, je compense l'énergie que je n'ai pas trouvé dans les sucres par, j'ajoute de très bonnes huiles de bacon, un demi-avocat chaque jour. Il faut qu'il y ait des bons gras, du poisson gras, de l'huile, c'est ça, des noix. C'est là que tu cherchais l'énergie. Donc, probablement, peut-être, j'avais un petit oiseau quand tu étais couché à la terre, c'est probablement que tu n'as pas été compensé par une source. Il faut que tu donnes à ton corps beaucoup de bons gras. Pas qu'il tombe en mode survie. Je suis en famine. Là, c'est différent. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ils ne vont pas assez compenser avec les bons gras. Puis là, ils tombent en famine et ils ne perdent pas de poids. plus. Il y a des gens qui font la kéto pour perdre du poids. Il y a des gens qui font plus l'énergie pour perdre des douleurs. Mais j'ai perdu beaucoup de poids. Mon Dieu, je pourrais parler pendant deux jours. Mais vraiment, c'est tellement intéressant et les gens se joignent à nous. C'est vraiment très chouette. Vraiment. Puis, tu sais, quand je t'ai vue, tu parlais beaucoup de kéto puis je te voyais aussi cuisiner puis le popcorn que tu as fait à Noël. il y a des sapins de Noël. Je voulais m'en aller chez vous. Moi, je suis comme une bébé de Noël. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup te suivre et je te trouve très inspirante. À un moment donné, moi, tu le sais que je suis végane. je voyais ta belle peau et je me suis dit qu'il me manque quelque chose pour arriver à la peau de Valérie et c'est là qu'on a inclus le collagène parce que ça n'existe pas dans le monde végé. À l'époque, tu as du collagène? Tu vends-tu du collagène? C'est nouveau. Mais je te dirais que tu es comme un déclencheur pour ça. Mais je te... Je vais... Regarde. En tout cas, on va... Collagène marin ou bovin que tu as? Marin. Marin. Parce qu'il faut... Il faut que ça rentre avec nos valeurs. Mais c'est pas ça. Tu sais que tu as le collagène marin. Moi, j'ai beaucoup lu là-dessus. Tu as des résultats beaucoup plus rapidement. C'est phénoménal. Oui. Très rapide. Plus rapide que collagène bovin. Oui. Et le nôtre, il est combiné à l'acide hyaluronique. Jean-Yves Dionne, le pharmacien, c'est notre consultant. Donc, à un moment donné, aussi, après un entraînement, au mois de janvier, j'ai dit « Jean-Yves, c'est quoi les crunch-crunch dans les genoux, tu sais? » Puis il m'a dit « c'est de l'arthrose et ça se renverse avec le collagène. » Fait que... Et là, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas dans le monde végétal. Fait qu'on prend des déchets marins. Pour être avec notre philosophie sans cruauté, on prend les arêtes et l'arête... Ah oui! Là, j'ai eu comme un peu peur. Des déchets, tu sais, de l'industrie, du poisson... Oui, les têtes, les queues, les os. Ils se comprennent pas. Je comprends. D'une pêche, tu sais, en eau pure. Donc, tout ça fonctionne avec... Mais c'est pas... C'est pas vegan, tu sais. Mais c'est sans cruauté. Ouais, OK. Donc, moi, tu vois, le matin, je mets mes quitons, je mets le complet, je mets le collagène, puis je mets... Mais ça, je rajoute de l'aloès dedans. Mais je me trompe-tu l'aloès? Est-ce que c'est mieux comme ça ou c'est correct? Bon, tu peux prendre ça, c'est la chlorophylle qui est mieux seule. Ouais. La chlorophylle dans l'eau toute la journée. Mais tu vois, moi, là, je... Je veux que ça soit simple. Parce que je mélange tout dans les mains. Parce que c'est sûr que toi, tu serais pas un bon hockey à l'heure, je prends mon affaire. À l'heure. Moi, non. Moi, c'est tout que ça soit simple. Je pitche tout dans les mains. Mais moi, il faut que ça soit rapide. mais en fait, c'est que je trouve des clés qui me font une différence sur ma vie. Puis là, c'est comme si je voulais pas perdre ça. Tu sais, je voulais pas perdre l'effet du collagène, des exercices, de tout ça combiné sur comment je me sens aujourd'hui. Ouais. Puis, fait que c'est pour ça que je déroge pas quand je trouve un truc. Je déroge pas. Ah, moi, non. C'est ça. Moi, je fais des vagues. Oui, c'est parfait. C'est vraiment... Et quelqu'un a demandé... Et on te fera découvrir notre collagène. C'est sûr, Valérie, parce que... Oui, mais... Je vais changer de collagène. Je savais pas que t'en avais. Tu sais, le collagène... Puis, les gens qui même, tu sais, plus avancés en âge nous disent qu'il y avait des douleurs dans le dos. Tu sais, qu'on veut pas... Hé, moi, dans ma tête, j'ai 20 ans. Tu sais, je veux continuer. Fait que, oui, c'est vraiment très chouette. Faire des chin-ups comme ça, je te crois que t'as probablement 20 ans de... Parce que... Ben, c'est gentil. Certaines, si on fait un sondage, il y a pas personne qui nous écoute qui est capable de faire des chin-ups de même, voyons donc. Des moitiés de chin-ups, mon chum me le rappelle à chaque fois. Je suis pas capable de descendre jusqu'au bout. Oh, mon Dieu, je te lève mon chapeau. Bravo. T'es fine, Valérie. Mais ça serait le fun qu'on se voit à un moment donné, pour vrai, là, parce qu'on s'est jamais, tu sais, en tout cas, je te trouve... C'est sûr que je vais aller manger à Saint-Bruno, hein. C'est sûr que je vais y aller vraiment bientôt. Je t'avertirais avant si jamais t'es dans le coin. Ouais. Ah, c'est bon. C'est bon. T'sais, c'est... Ça lève bon. Ça lève vraiment bon. Mais moi, je vais au bistrot Pépito de Sainte-Thérèse chercher mon bac de légumes. Des fois, je prends des potages. Je prends tous mes produits là-bas. Mais c'est ça, toi, t'es sa rive-sûle. Moi, je me suis dit, non, on se croit pas. Ta mère aime beaucoup le potage à la courge. Ma mère, là, c'est sûr. À un moment donné, de faire un lève avec ma mère, ma mère a... Ah, je le dirais pas, ton âge, c'est pas cool. T'sais, vous avez... J'ai 44 courbes. Oui. Puis, elle utilise ses produits de façon que c'est ta meilleure cliente. Tout le voyage, tous tes produits. Elle m'a dit que la lève, je pense, trois fois par semaine, elle s'intéresse à ta affaire. C'est malade. Oui, non, donc. Tout, 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 tout. Puis, pour son âge, c'est une très belle femme. Ton maquillage, c'est extraordinaire. Il faudrait qu'on fasse un shooting photo à un moment donné. Ah, j'aimerais ça. Moi, génération, maman, moi, mes filles, maquillage, j'adore le forme. Je vais le faire. Mais non, mais attends, on va organiser ça. C'est... Oui, vraiment, vraiment, vraiment. On est des femmes de maquillage, nous autres en plus. C'est le fun. Et je trouve ça beau. Je trouve ça tellement beau. Et j'ai vu aussi comment tu remerciais ta mère. Et oui, c'est une très belle femme. Tu sais, elle est magnifique. Vous pourriez passer pour des soeurs. Tu sais, vraiment. C'est un bel exemple de quelqu'un qui a pris l'attention toute sa vie. Puis qui prend justement la gêne, puis qui prend des produits naturels, qui a pris l'attention aux filles beaucoup. Donc, moi, je suis inspirée de voir ma mère, qui est encore une beauté selon moi. J'ai probablement été évoquée par ma mère quand j'étais jeune. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, je me souviens une phase quand j'avais peut-être 8-9 ans à l'école. J'allais à l'école avec les autres, elle a été des M. West puis des Joe Louis dans la boîte. Moi, j'avais des violettes de sarah roulée avec du... Je comprends. Je comprends. C'est un vieil et Joe Louis des autres, mais à long terme, ça a valu la peine. J'avais de la crème Budwig, toi aussi, j'imagine. C'est ça. Et les gens, ils adorent le live. Puis c'est le fun que tu parles de ta mère puis tout le monde dit oui, 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 une photo avec... Et je vais en parler avec Marco aussi parce qu'on reçoit notre maquillage, notre nouvelle collection demain. OK. On a très, très hâte là. Et les gens disent... En fait, c'est très inspirant. C'est inspirant. Il y a une mouche qui me tourne autour. C'est inspirant. Les gens voulaient savoir c'était quoi tes chouchous dans nos soins. Ah! Si je devais partir avec seulement un produit, moi, c'est le sapin... Je ne l'ai pas si je l'ai apporté. Le baume sapin caranel. J'en mange rien de ça. Le beurre. Ça, c'est mon produit. Tu sais, si tu me disais que tu ne peux pas acheter chez nous, juste toi, un produit, ça serait lui. Parce que... je m'en mets dans la face et je m'arrange pour passer tes lèvres. J'adore l'odeur. J'adore le... Mais lui, je m'en sache plus l'hiver, évidemment. Oui. C'est vraiment... C'est l'hiver. Sinon, moi, mon réconfort, vraiment de rose, c'est... Pendant des années, ça a été comme à la rose. Oui. puis là, la dernière fois que j'ai renouvelé, j'ai dit, as-tu quelque chose que je pourrais... Tu sais, là, j'arrive à 45 bientôt, là. Fait que là, tu as dit le sérum or. Donc, maintenant, c'est ce que j'utilise. L'huile nettoyante, l'eau florale de rose, puis le sérum or. Ça, c'est tous les jours. Puis, j'ai mon petit... L'été, moins. Fait que j'aime moins... J'ai une peau huileuse à la base. Donc, je ressens moins le besoin de mettre de l'huile le matin-soir. Mais là, j'ai acheté le petit cocktail contour. OK? J'aime ça. Bien, parce que, même si je ne veux pas m'intéresser au complet, je ne veux jamais sauter une journée puis ne pas en mettre minimalement deux. Contour des lèvres. C'est là... T'es bonne. C'est là qu'on va riter, là, parce que c'est pas... T'es tellement... T'es tellement... Là et là. C'est ça. T'es très drôle. T'es très coquette. T'es vraiment... J'ai toujours trouvé ça beau d'une femme d'avoir ces préoccupations-là. Et on va te faire découvrir parce que ça fait longtemps notre acide hyaluronique. Tu ne l'as pas découvert encore. Non, non. Acide hyaluronique puis collagène, c'est nouveau dans notre gamme puis ça fait toute la différence. Tu vas halluciner. Mais ça va être vraiment complet. Ça va être complet. Si nous manque quelque chose, c'est pour ça que j'ai écrit à Jean-Yves Vierge. J'ai dit les sels dont tu parles et les ketons, là. Oui. Parce qu'on peut tout faire ici au Québec. On a des partenaires extraordinaires au niveau des labos, tout ça, puis de la top, top, top qualité. C'est pour ça que je voulais avoir son retour là-dessus. Tu penses que tu serais capable de faire ça ici? Bon, tu sais, ça serait vraiment spécial. Oui. En tout cas, on pourrait puis on verra pour ton idée aussi. Si tu as des ketons, en plus, il va falloir que je devienne officiellement pour ta offre. Oui, absolument. Je peux même l'étrer mon char. C'est très, très beau. Tu as été extraordinaire, Valérie. Vraiment, là, c'est comme j'ai pris plus de temps que ce que je t'avais dit. Il y a, tu sais, les personnes se sont joints à nous. Il faut qu'on refasse ça, s'il te plaît. Tu as été... Oui, ça me fait. Et tu es tellement généreuse. Je te remercie. C'est rare de trouver aujourd'hui, puis je vous le dis à vous parce que vous ne le savez pas, mais moi, de mon côté, du monde qui sont généreux, vrais, ça ne se trouve plus... En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça ne se trouve plus. Non, c'est... faire payer pour plugger des affaires. Oui. Moi, c'est ma vraie vie. C'est ça. Je le partage. C'est la vraie vie. Voilà. Tu sais, il y en a qui disent que c'est leur live préféré ever. Tu sais, ça, c'est Olivier. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il y en a qui disent... Vraiment, je vais... Puis, je vais vous donner le lien vers Karina, donc, qui m'a été référée sans savoir par Valérie. Par contre, malheureusement, tu devrais le faire en français, Jacinthe, parce que, malheureusement, tu ne sais pas en anglais. Puis, même sa traduction en anglais, moi, des fois, il faut que je recule. Je ne comprends rien. C'est terrible. Terrible, terrible. Mais bon... Mais peut-être... On devrait le faire ensemble. Oui. Il y a une bonne base dans ce qu'elle dit puis on peut le modifier. On n'est pas obligé de faire des exercices. Ça, il ne faudrait pas copier sa technique, je pense que ça... Non, c'est ça. Donc, il faudrait le traduire pour les gens qui disent parce que c'est terrible la traduction. Non, t'as raison, t'as raison. Je ne sais pas, elle vient d'où? Elle vient de l'Ukraine ou quelque chose comme ça. Et la personne qu'elle a engagée pour traduire, je pense que non, ça ne va pas du tout. Tu me connais beaucoup. Mais, c'est... En tout cas, ça fait du bien. Mais j'en ai une autre aussi, tu sais, qui fait d'autres exercices. Je vais te l'envoyer puis on peut... Les meilleurs exercices. On travaille là-dessus. On va travailler là-dessus puis on reste ensemble puis oui, un shooting photo avec Epe, un live avec ta mère et... Manger sur la terrasse, bien sûr, peut-être la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Merveilleux. Puis on fera des stories que le monde voit. Comment c'est beau, ça a l'air tellement beau. C'est beau et c'est bon, tu sais, c'est de la gastronomie. C'est vraiment... Je suis tellement contente. C'est comme un... Tu sais, je ne l'ai pas demandé, ça. C'est un cadeau qui est arrivé puis... Mais ça a aucun temps de ce que tu fais. Moi, il y a des... Je n'en reviens pas. C'est gros que tu es... Je n'en reviens pas. C'est mon passion. T'es tout... On travaille fort. C'est pour ça que t'arrives souvent comme un cadeau. Tu sais, ben tout le temps, en fait. À chaque fois, je suis comme... Ça fait du bien. C'est un bon... Tu sais, des fois, je te vois paraitre quand on est avec Jean-Yves. Je te trouve... Tu fais beaucoup de bien et je voulais en profiter ce matin pour te remercier pour tout ça. Et ta mère, s'il te plaît. Je vais lui faire le message. Peut-être... Je ne sais pas, je ne vois pas. Il est en qui... Elle a peut-être fait un message, mais bon, je vais lui passer le message. Avez-vous déjà eu un soin? Moi, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est bien sûr que... Puis je vais... Mais écoute, même à la Saint-Valentin, c'est tellement accro des produits puis mon chum le sait parce qu'il voit des petites bouteilles partout. Et dans le comptoir de salle de bain, je les laisse sorties, moi, parce que sinon, comme je ne pensais pas puis je... Fait que là, à la Saint-Valentin, mon cadeau, c'est des certificats qui sont de chez Jean-Yves. Arrête! Ah oui, on est vraiment accro. Alors là, j'en ai encore. C'est vraiment là, je suis... Je suis très touchée. Merci, Valérie. Merci pour tes inspirations. Et ce que tu suis aussi, j'ai l'impression que tu peux m'en faire découvrir beaucoup puis je vais... Je vous le dis, Angie Green, aux États-Unis, si vous êtes des amateurs de... elle, elle est trop extrême à mon goût, mais il y a... Ça m'influence vers certains... Elle est dans les... Comment qu'on appelle ça? Les parasites. Ah oui! Là, ça m'intéresse. Là, je me suis mis à lire sur les parasites, les traitements anti-parasites. Là, je suis obsédée avec les parasites. Là, il faudrait... En tout cas, on peut parler des heures de temps. Bref. Oui! Mais moi, c'est quand on parle du microbiote, je deviens comme tout allumée. Tu vois, on se rejoint, mais il y a des traits de toi comme il y a quelqu'un qui dit quand tu veux tout te laisser à la vue, mon chum, il est pareil. Il faut que tout soit à la vue, les comptoirs sont remplis. Moi, j'aime ça quand c'est rangé. Lui, il faut que toutes les vitamines, tous les suppléments, il faut que tout soit là tout le temps. Et moi, je suis comme ça. Non, je les prends pas. Je pense pas les prendre. Mais ça a l'air d'une partie du bordel. Ma salle de bain, tous les produits, puis la cuisine, mais c'est tous les suppléments, tu sais. la collagène et c'est ça. Parce que si j'arrive pas là, je les vois, bien moi, je pense à d'autres choses. Je suis un peu déficite d'attention. Puis c'est ça. Il faut que je les ai à la vue. Et à les suivre, je vais mettre le lien vers ta page Instagram pour que les gens, s'ils ont besoin de sourire un peu, qu'ils aient écouté la sacoche et qu'ils aient prendre aussi tes trucs, tu sais, pour le bois puis le quartz et tout ça. T'es... J'en fais pas assez. Je suis paresseuse. Je vais essayer d'en faire plus. Mais t'es vraiment une belle inspiration, une belle authenticité. C'est ça, c'est ça. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous regardent.